Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et plus précisément à l'heure du duel ! Alors aujourd'hui j'ai une invitée de prestige puisqu'il s'agit d'une membre émérite de la communauté Nubanko, mais qui est également une de nos contributrices level 100, voilà, elle a eu l'immense honneur de tourner dans le film 2, et surtout, et là je pense que c'est sa principale qualité ou défaut, ça dépend où vous vous situez, c'est une fille ! Et là, on dit bonjour à Calice ! Salut ! Salut ! Ah, t'as un petit peu coupé, mais écoute, c'est pas grave, je pense que tout le monde a compris que tu leur disais bonjour ! Donc écoute, tu t'es mis à Hearthstone il n'y a pas longtemps, d'après ce que j'ai compris, et déjà, et déjà, tu veux me défier en duel ? Oh, pour la cause féminine, faut bien ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, il faut toujours se battre avec une cause, alors attends, je vais voir que mon fils d'arrière, il ne passe pas de conneries, et oui, évidemment, il fait une connerie, donc je lui enlève vite la télécommande des mains, voilà, hop ! Et on va pouvoir démarrer notre duel ! Calice, réfléchis aux nouvelles quêtes, hein, il faut que tu quittes l'écran où t'es, et je vais pouvoir te défier ! Allez, c'est parti ! Oh, qu'est-ce que tu fais toi ? Viens de là ! Alors, qu'est-ce qu'on va tester contre toi ? Écoute, j'ai pas mal de petits jeux en ce moment, je suis allé choper sur le net, qui sont tous super sympas, je les maîtrise tous pas très bien, mais on va essayer de faire un truc un petit peu fun, là, genre celui-là, il m'a l'air bien, bien, bien dégueulasse ! Donc, alors, je suppose que tu t'es entraîné depuis la dernière fois, parce que, bon, la dernière fois, ça a été vite expédié, on va dire ! Ouais, ce qui te restait plus beaucoup de points de vie, donc, bon... Ouais, c'est vrai, j'ai fait un petit peu durer le suspense, moi, je sais, je suis partisan du beau jeu ! Bien sûr ! Donc, euh... Ah, un rogue, bah écoute, tu t'es... tu t'es pas facilité la vie, on va dire, avec le rogue, hein ! Mais je suppose que c'est un petit clin d'œil par rapport à ma classe en noob ? T'as tout compris ! Ah, c'est bien, c'est bien ! Beau jeu, beau jeu, beau jeu ! Bah écoute, je te laisse l'honneur, honneur aux dames, même si c'est pas moi qui choisis, je fais style ! Oh, aïe, 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 tu as invoqué Arteon, mon dieu, je ne peux rien faire ! C'est vrai qu'il ressemble à Arteon, oh là, ce vieux bouc, là ! Bah écoute, moi, par contre, je ne peux rien faire, vas-y ! Allez, la miss ! Donc écoute, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la communauté Nubenco, qui maintenant commence à grandir en nombre sur Facebook ? Bah écoute, on fait partie de la communauté Nubenline, donc je fais partie d'une des dessinatrices. Ah, t'es une dessinatrice, d'accord ! Et euh, ouais, après on est à peu près 800 fans, à peu près 830 fans à peu près, donc... Ça va, ça va, ça va ! Un bon début ! C'est un bon début, en effet ! Alors par contre, écoute, moi qui me sentais un petit peu esselée, là, dans ma clique toulonnaise, au niveau de l'accent, là, ça fait plaisir d'entendre un accent un petit peu rothentissant, là ! C'est toi, par contre, c'est le sud-ouest, hein, on est d'accord ! Oui, c'est le sud-ouest, effectivement ! Voilà, le sud-est contre le sud-ouest ! Qui aura le plus l'accent ? Oulà, il commence à y avoir un peu du monde, là, de ton côté ! Ouais ! Alors écoute, si je peux me permettre un premier conseil ! Tu vois, quand tu es dans ce genre de configuration, là, où tu as trois créatures, moi j'en ai une, en plus tu as une 1, 2, moi j'ai une 1, 1, 1 ! Toujours détruire les créatures ! Jamais face, à part si tu as un chasseur et que c'est le but de ton jeu, toujours détruire les créatures ! Là, par exemple, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, je peux la booster ma créature, je peux en faire un gros bill, et, du coup, ça m'offre une possibilité supplémentaire ! Donc, toujours clean le board ! Ça, c'est vraiment le premier conseil que je donne aux personnes qui se mettent à leur stone ! Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau, ensuite ? Alors, en fait, là, je suis en train de jouer un deck, je suis allé bêtement copier la liste, mais alors, je ne sais absolument pas comment il fonctionne ! J'ai cru comprendre dans l'idée, mais... Ecoute, tu es un petit peu ma cobaye ! C'est tout ce que tu dis, toi ? Ouais ! Lame empoisonnée ! Grosse lame empoisonnée ! Ouais, très bien ! Là, par contre, voilà, quand t'as 5, pour pas gaspiller 4 points de dégâts, ouais, faut mieux le mettre dans la figure que sur ma petite... ... Alors, qu'est-ce qu'on va te faire de beau ? Bah, pour rien, hein ! Il n'a rien à faire, là ! Voilà, ça... Il est poète ! Ouais, non, non, le Rogue, actuellement, euh... Il y a un jeu qu'ils ont sorti, là, qui est pas mal, mais faut avoir vraiment énormément de cartes ! Mais sinon, enfin, pour moi, il est vraiment en dessous du reste, hein, c'est... C'est pas assez safe, il faut... Il a quasiment rien pour contrer, il faut mettre des cartes où il récupère des PV, ça, c'est... Il a un early qui est très très dur, enfin, c'est... Pour l'instant, je suis... Je suis un peu triste de ce qu'ils font de ma... De mon ami, le Rogue ! Alors, je suis déjà à 14 ! N'est-ce pas ? Euh... Ouais, ouais, ouais ! Bon, on va un petit peu stopper l'hémorragie, là ! Allez, allez, on tient ! Bon, ça va, ouais ! Je veux pas spoil, mais bon, dans ma main, j'ai de quoi tenir ! Alors que toi, ta main se désagrège petit à petit ! Aïe, aïe ! J'ai du bon jeu aussi, j'ai du bon jeu ! Ah, est-ce que tu peux montrer à la cam le formidable sweat que tu portes aujourd'hui ? Pour montrer que tu es RPZ ! OUAIS ! Ah, il saute un petit peu ton micro, de temps en temps, tu vas pas avoir une super connect de là où t'es ? Je sais que... Ouais, effectivement, on comprend pas tout ! Si tu veux, là, de chez moi, on dirait un petit peu R2-D2 qui parle ! Ou BB-8, c'est-à-dire ! Ah, mais tu failles ce tout, toi ! Ah ouais, t'es une grosse gueule ! Bon, 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 je vais commencer un petit peu à m'alarmer sur les PV ! Hop ! Eh, c'est que ça fait mal, là, cette histoire ! Ben alors ? Ah, il y a mon fils qui regarde un bouquin, là, en me tournant les pages, en me faisant des bruits ! Alexon dirait un mec qui invoque le démon, là, avec un livre ! Bon ! Alors, euh... Ouais, on va être obligé de faire ça, là, sinon... Ça craint trop du boudin ! Allez, on clean... Et... On repart sur... Ben, tiens, sur elle ! Voilà ! Ah non, putain, j'aurais pu faire ça ! Merde ! Oh, le misplay ! Le misplay ! Ouais, c'est pas terrible, là, ce que je viens de faire ! Bon, ça fait durer le suspense, hein ! Oh là, la tonte, on te voit concentrée ! Là, là, elle se tient le menton, elle fronce les sourcils ! Ah, voilà, pareil, tu vois, la carte assassinée, c'est pour tuer un gros bill, là, normalement ! Faut pas le faire sur des petites 1-3, comme ça, là ! Enfin ! Si je peux me permettre un petit conseil ! Ah, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ouais, ben, rien ! Toujours pareil, hein ! Là, j'attends tes cartes ! Ouais, là, par contre, allez, on misplay pas ! On pioche ! Hop, et hop ! Et il attend ! Et il attend ! Et il attend ! Ah ! La petite carte pense refaire la cerise ! Bon, 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 écoute, moi, je vais un petit peu remplir mon board, là, parce que, mine de rien, c'est un petit peu le désert de Gobi ! Et voilà, hop, et on peut plus rien faire ! À toi ! Moi, je l'ai jamais joué, cette carte, je suis pas sûr de la comprendre complètement ! Mais j'aurai la surprise quand je te la ferai ! Parce que je vais te la faire, t'inquiète, on va te laisser en vie ! On va montrer le combo, on va te laisser en vie, parce que le combo puisse partir ! Oh, putain, par contre, toutes ces cartes qui servent à rien, là ! Oh, putain, par contre, toutes ces cartes qui servent à rien, là ! T'as compris ! Si j'ai des doigts, d'accord ! Ouais, ça se respecte, hein ! Ah, et là, c'est moi qui ai le bord de vide ! Alors, on va se faire ça, hein ! Voilà ! Ça, c'est moi qui ai le plus de PV ! Et on va sortir ce petit truc, pif ! Voilà, balle au centre ! À part que moi, j'ai la main qui est toute pleine ! Oh, y'a quelqu'un derrière toi, attention ! Ah ouais ? C'est tout ce que tu racontes ? Toi, tu vas me paraître dans la vidéo, toi ! Toi, tu me regardes comme si tu voulais me paraître dans la vidéo ! Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse ça, ça, et ça ! Et voilà, c'est déjà bien ! Non, tu touches pas ma tablette ! Laisse ma tablette tranquille ! Voilà ! Petit bail coup d'aller sur le match de foot ! Hop ! Et elle égalise 22 partout ! Elle garde une carte dans la main ! Elle garde une carte dans la main ! Elle nous prépare un vilain tour ! Si tu savais ! Si tu savais ! Si je savais ! Alors, ben écoute, nous, on va face un petit peu, là, comme des gros points ! Ça, et ça, voilà, on pioche, on pioche ! Bon, par contre, j'ai la main, voilà, qui est pleine ! À toi ! Bon, je suis revenu à 30, hein ! Bon, par contre, le truc, c'est que là, ma bibliothèque, elle se vide ! Il faudrait quand même penser à te tuer ! Ouh, de la charge ! Tadam ! Téo ! Téo ! Chut ! On crie pas quand papa il fait les vidéos ! Ma main est déjà pleine ! Tristesse ! Euh... Alors... Ça va me tuer... Ouais, on va le tuer, ouais ! Hop ! Je sors lui... Je sors lui... Je sors lui... Et hop ! Le Pépé Troubleuil ! Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il est violent ! Eh ben écoute, j'aurais pas réussi à te faire le combo, hein ! C'est bête, hein ! Bon, ouais, je vais essayer de le faire au prochain temps pour le beau jeu ! Oh, mon Pépé Troubleuil ! Ah, ça, c'est pas cool ! Ça, c'est pas bon, hein ! Ma belle 8-6, là ! Et ouais, c'est terrible ! J'ai pioché tout le monde deck, hein ! T'as vu, hein ! Je te montre toutes les cartes ! Alors ! Ne nous trompons pas ! Euh... Lui... Ouais, non, lui, ça suffira pas le tuer ! Alors, on va voir comment ça marche ! Et c'est parti ! Wouhou ! Ah, c'est merveilleux ! Ah, c'est... C'est admirable ! C'est admirable ! Attends, on l'a détruit parce qu'elle fait un peu tâche, là ! Et... Et... Et voilà ! Et je te souhaite la bonne fête du voile d'hiver ! Et je te souhaite la bonne fête du voile d'hiver ! Donc, ouais, j'ai joué, je le montrerai dans une vidéo, j'ai joué le... Euh... Alors, c'est une espèce de murloc paladin, en fait ! Où on sacrifie... C'est un jeu contrôle ! Où vous sacrifiez tous les murlocs ! Et... À la fin, vous lancez tous les murlocs de ta vie ! Et en fait, euh... Étant donné que vous avez des murlocs avec charge ! Et les murlocs qui boostent les autres ! Parce que vous êtes censé invoquer 7 gros biles qui ont la charge ! Et c'est comme ça que vous finissez le mec ! Enfin, ou alors que vous lui faites très très mal ! Voilà un petit peu le principe ! Bon, là, euh... En fait, comme Kali, elle avait un jeu face ! Elle avait pas un bord de super plein ! J'ai pas pu trop, bah, le... Le montrer, là ! Parce qu'elle me tuait pas mes murlocs ! Mais, euh... Voilà ! C'est un jeu qui... Qui fait un petit peu le café ! Qui contrôle ! Qui combotte ! Enfin bref, c'est un petit peu... Ça fait un petit peu tout, quoi ! Est-ce que tu as un autre jeu à nous montrer ? Est-ce que tu as un autre jeu à nous montrer ? Euh... Dès que perso ! Si tu veux ! Eh bien, écoute... Moi, je vais prendre... Celui-ci ! Allez ! Ça part de là ! Le beau jeu ! Le beau jeu ! On veut voir du beau jeu ! Des actions, la fine, de la technique, du... Enfin bref, voilà quoi ! Non, 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 non ! Viens ici, toi ! Viens ici avec ce canard ! Ah, non, non, non ! Putain, pas ce canard, là ! Oh, con, lui ! Non, merde ! Éteins-toi ! Putain ! Oh, non ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Oh, putain ! Non, non, non ! C'est mort, ce canard ! Pas pendant que je fais la vidéo ! Oh, non ! Oh, non ! Il a dit coin, coin ! Allez, viens, viens, viens ! Puisque tu vas à tout prix participer, viens ! Viens, voilà ! Alors, écoute, j'ai pris un rogue, hein ! Pour histoire de... Bah, de faire un petit peu honneur, hein ! Puisque si tu passes la vidéo sur Nubenko, autant que Limbois jouer voleur, quoi ! Oh, non ! Oh, non ! Mais ta gueule, toi ! Putain ! Oh ! Oh, putain ! Saleté de canard ! Ouais, bah, écoute, ça fait de l'animation, hein ! Ouais ! Et toi, ça te fait rire, toi ! Euh... Voilà, pareil, là ! Petit conseil, ce que tu viens de faire ! Jamais ! Jamais utiliser l'éclair de givre sur un héros, à part si jamais tu t'envoies le javelot derrière, ce qui te fait faire 7 de dégâts ! L'éclair de givre, c'est toujours pour tempo ou pour tuer une carte ! Oh, encore de la porte qui s'ouvre ! Bah, décidément, il y a du monde chez cette jeune fille ! Mais putain, mais pourquoi il... Ah ! Pourquoi il bouge encore, lui ? Ta gueule ! Oh ! Pas vrai, ce canard, là ! Regarde ! Faut pas tomber de sucette, toi, déconne pas ! Hop ! Mais... Eh, bah ! Putain ! Euh... Ben ouais ! Voilà ! On va tuer des sangliers, comme quand on est level 1 d'en haut ! Mais putain, mais il vient de la boucle, ce canard ! Oh ! Théo, t'as des jouets diaboliques ! Oh, je pète un plomb, là ! Oh, comment il s'arrête, ton jouet ? Il s'arrête pas ? C'est le mouvement perpétuel, ce truc ! Euh... Allez ! Pilleur de tombe ! Alors voilà, Pilleur de tombe ! C'est une carte que vraiment je recommande à tous ceux qui jouent Rogue, surtout le Rogue Miracle ! Ça... Franchement, ça fait un gros level up ! Parce que la fameuse pièce que vous ajoutez dans votre main, étant donné qu'elle est en oral d'agonie, vous êtes quasiment sûr de l'avoir ! Parce que bien sûr, 4 pour une 5-4, tour 4, la créature, on va vous la tuer ! Là, ils peuvent pas la laisser en vie ! Donc, euh... Moi, vraiment, je la recommande ! Surtout que la pièce qui va sortir ensuite, vous pourrez la comboter avec le commissaire-priseur ou l'enchantresse, là, qui fait pop des... 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 Donc, ouais, ils ont quand même... Ils ont quand même fait pas mal de bien à ce... À ce petit Rogue avec les explorateurs ! Euh... Nous ! Qu'est-ce qu'on va te faire de beau ? Eh bien, on va te faire ça ! Et ça ! Hop ! Et c'est à toi ! Alors, écoute, écoute, mon combo est en train de se mettre en place ! Je pense que tu vas apprécier ! Donc, j'imagine que, euh... Autant, sur la première game, t'as pris un voleur, là, parce que tu fais contre moi, mais Maj, c'est plus ta classe ! Vu ta photo de profil sur Facebook, euh... Je me dis que c'est plus toi, déjà, le Maj ! Invocatrice ! Nuance ! Invocatrice, c'est vrai ! Alors, écoute, pour rester un petit peu dans mon perso, moi, sache que j'ai acheté le skin du Maj, pour pouvoir jouer un mec, et pas une femme, en Maj ! Voilà, parce qu'on est toujours raccord avec son perso ! Voilà, première phase du combo ! Enclenchée ! Suivant ! Alors, Papy Torison, quand vous avez un deck hyper lent, vous savez que vous allez avoir des grosses mains, c'est un must-out ! Même si vous le sortez, donc, tour 6... Si vous le sortez tour 6, et que... Il va durer qu'un tour, et qu'il va baisser toute votre main de 1, et bien, c'est rentable ! Donc, vraiment, pour tout ce qui est War Control, là, tous les gros gros decks, n'hésitez pas à vous mettre un petit Torisan dedans ! Ça mange pas de pain ! Qu'est-ce que... Ouais, on va sortir ça... On va sortir ça... Et on va faire ça... Et on va faire... Ça ! À toi ! C'est toi qui a le téléphone à côté ? Non ! Ah, parce que là, j'ai des interférences ! C'est toi ? C'est toi qui fait les interférences ? C'est toi ? Cotine grenouille ! Que faire, que faire ? Ouh ! Le chien du magma ! Et ses dangereux 9 points d'attaque ! Ça pareil, c'est le genre de gourmandise qu'on peut pas laisser en vie... Euh... Alors, attends, par contre, on va calculer, là... 8... 10... 13... 13... 6... 19... Mais... On commence... On commence à avoir... Oui ? Tu lèves la main ? Oui ? Oui, tu veux parler ? Je t'écoute ? Qu'est-ce qu'on... Je sais pas, genre à l'âge... Attention, c'est une grosse grosse phase de réflexion... On va sortir lui... On va... On va... Ouais, on va faire ça... Tac... On va faire ça... On va faire ça... Euh... On va faire ça... Ouais, allez ! Hop ! J'ai pas envie d'en prendre 9 points de dégâts dans la tête... Et... Et c'est à toi ! Chut ! Oh ! T'es lourd, toi ! J'ai un peu compris ton rogue... Là, le mage... Je sais pas trop... Je sais pas trop... C'est quoi le but du jeu ? Je sais pas trop... Je sais pas trop... Qu'est-ce que tu as les fous... Là, tu vas pas nous en dire plus ? C'est un mage secret ? Mais dans le sens où tu dis rien ? Euh... Ensuite... Bah tiens, on va sortir lui... Euh... On va faire ça... On va faire ça... Euh... On va faire ça... Ah bah voilà ! On va faire ça... On va faire ça... On va faire ça... On va faire ça... Oh ! On s'arrête plus là ! On est déchaîné ! C'est l'effer... C'est la déferlante de cartes ! On va faire ça... On va faire ça... On va faire ça... On va faire ça... Et... Et... Et lui ! Voilà ! Pour piocher encore une carte ! Oh ! Qu'est-ce qu'il pioche ce deck ? Et... C'est à toi ! Bah écoute, ça me parait un petit peu compromis là ! Faut faire ressortir la carte qui tue là ! Exodia là ! Pour te sauver ! T'inquiète pas avant ! Oh ! Moi je m'inquiète pas ! Moi je m'inquiète pas ! Y'a pas de problème ! Oh ! Tu te vois ? C'est toi ça ! C'est toi elle ! Donc alors voilà ! Le dernier tour pour le combo ! Pour te montrer le combo ! Hop ! Donc ça... Ça... Et ça ! Et là ! Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Un Chris ! Mais un Chris... A 9 ! Voilà ! Voilà le skill d'Omega Zelda en mode assassin ! Donc voilà ! C'est la nouvelle version du Rogue Miracle ! Qui vise donc à... Alors sur... Du moment que vous avez passé le... Le début et le mid game ! Honnêtement après vous avez de quoi gérer la fin et sortir un gros combo à la fin ! C'est génial dans la mesure... Touche pas le micro toi ! Dans la mesure où on pioche beaucoup de cartes ! Moi là j'ai mis Maligos mais honnêtement c'est pas super obligatoire ! Ça permet juste de faire un beau fait d'artifice à la fin ! Mais... Voilà ! Le deck il est super fun ! Et s'il sort bien il est très très difficile à tuer ! Est-ce que toi tu as un troisième deck à nous montrer ? Allez ! Pour finir avec ta classe Boller ! Allez ! Alors qu'est-ce que... Ah ouais ! Je vais te montrer mon deck préféré du moment ! C'est parti ! J'ai déjà fait une petite vidéo dessus ! Elle va sortir dans pas longtemps ! Euh... Actuellement voilà ! Il y a pas mal de decks qui sont pas mal, qui circulent là ! Parce que franchement la nouvelle méta... Les explorateurs ça nous a filé des super bonnes cartes ! Mais alors pour le druide il y en a un ! Il est tellement génial ! Et en plus il est d'autant plus sympa que les cartes les plus rares dedans sont bleues ! Il y a aussi une légendaire que vous devez avoir dans... Mais encore qui est pas super indispensable au principe du jeu ! Mais euh... C'est vraiment... Voilà ! Un deck est facile à crafter ! Donc euh... Pour les débutants ou ceux voilà ! Qui peuvent juste se permettre de farmer des gold et acheter des paquets... Vraiment c'est le deck que je vous recommande ! Il s'appelle le deck Omelette ! Et vu la première carte que je viens de te sortir tu vas comprendre pourquoi ! C'est le deck que tu as pris tout à l'heure le voleur ? Non non ! C'est mon deck perso ! Ah c'est ton deck à toi ! Ouh ! Elle se protège ! D'accord ! Et bah écoute on va continuer de sortir des œufs ! T'aimes ça les œufs ? Non ! J'aime pas ça l'œuf ! Bon... T'aimes ça les œufs ! Bon... T'aimes ça les œufs ! Qu'est-ce qu'on nous fait là ? Oh ! Un grisil ! Ah d'accord ! C'est un jeu provocation ? Pour l'instant ! Tu verras après ! D'accord ! Alors voici la carte que je conseille vraiment à... Dans tous les decks où vous avez un pouvoir héroïque qui n'est pas top ! C'est ce petit Murloc hyper sympa qu'ils ont sorti ! C'est vraiment un petit bijou ! Allez ! Poum ! Et poum ! A toi ! Donc ouais voilà ! Le pouvoir du Druid on va pas se mentir ! Il est pas terrible ! Franchement il protège mal ! Il attaque mal ! En fait voilà ! C'est le problème un petit peu du Druid qu'il avait d'en haut ! C'est que ça fait trop de compromis ! C'est pas ultra puissant ou hyper défensif ! Ça essaie de jouer entre les deux ! Mais pour moi voilà ! Quand ça cherche trop à jouer entre les deux ! Et bah c'est pas efficace ! Donc grâce à ce petit Murloc vous pouvez aller choper un pouvoir beaucoup plus puissant ! Genre celui du chasseur par exemple ! Moi vu que ce jeu en fait c'est une version token ! Je vais chercher le pouvoir du paladin ! Qui va me permettre de mettre encore plus de créatures sur la table ! Que ce qui est prévu ! Toi ça te fait rire ! Donc euh... Donc voilà ! Mais tu vois même le voleur à part si tu as un jeu qui est basé sur le... La lame avec le poison et le déluge de l'âme ! C'est une carte qui pourra vraiment faire du bien au voleur ! Étant donné qu'on va pas se mentir ! Le pouvoir du Rogue il est quand même pas terrible ! Allez ! On continue de saupoudrer la table de friandises ! Hop ! On se fraye un petit chemin vers... Toi ! Pif ! Un point ! Arrête de toucher le micro là ! Mais ils entendent que tu touches le micro là ! Yooo ! Un pirate ! Yooo ! Un pirate ! Yooo ! Un pirate ! Dix 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 parce que nous sommes des bons joueurs bien sûr le beau jeu allez donc voilà le principe du dry d'omelette c'est de déborder le mec d'en face avec un gros un gros board là là bon je vous aime dire la mince se défait rapidement certes mais normalement vous avez jives bon qui moi bien sûr n'arrive pas parce que je suis un poisseux mais vous avez dit pour pour vous refaire la main mais sinon entre les rails d'agonie entre les boosts et c'est arrivé à vous faire le pouvoir du paladin le mec d'en face est quand même très très dur pour lui de gérer la table donc un d'acquis ultra ultra agressif ultra fun et qui fait mal d'un coup à ce décidément mais il ya encore quelqu'un qui vienne qui vient de te voir mais tu es où tu es en salon c'est un salon chez toi t'es moche t'es moche oh gaga bon tu coupes pas la parole alors je suis à tata 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 je vais faire un mouvement de ouf là regarde et là c'est c'est l'armageddon c'est l'armageddon tour 6 il y en a partout ça fait trop mal et est ce que ça je crois que ça suffit pour te tuer bonne fête du voile d'hiver donc alors celui-là de vu que je pense ouais que tu je veux dire vu que tu débutes sur un stone c'est un déc ultra puissant que tu peux te faire assez facilement c'est que de la bleue c'est que de la blanche donc celui-là si tu as moyen vraiment je te conseille de le focus et ce conseil également valable pour vous donc voilà écoute je te remercie pour les games bien qu'on va et écoute voilà ça m'a permis un petit peu de montrer mais les nouveaux combos là de mes decks écoute pour pour les personnes qui s'est joué contre moi ben voilà vous me trouvez sur facebook vous me trouvez sur skype n'importe où je me trouve et voilà on se fera on se fait ça il ya aucun souci je suis également partant pour si jamais vous avez du mal à vous crafter des decks sympa et tout pas de problème venez sur skype on partage l'écran et je vous fais une petite session de craft de deck ça voilà j'adore faire ça donc ça me fait super plaisir ben écoute calice voilà ça me permet de souhaiter de bonnes fêtes de noël et à toi et ainsi qu'à la communauté noubenko et écoute et à toi aussi et toute l'équipe aussi écoute ce sera fait je leur ferai passer le message et quand tu souhaites des conseils ou pareil soit te tester des decks avec moi il n'y a pas de problème tu m'as sur battle net tu contacte je suis là fait passer le message n'y a pas de souci je vous fais comme que vous et écoutez vu qu'on est on est le 26 décembre une bonne fin d'année et d'avance une bonne année 2016 ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501